Notre environnement regorge de nombreuses plantes médicinales très utiles au quotidien pour plusieurs fins. Le CECAR comprend leur importance et a intégré la possession d'un jardin médicinal comme bonne pratique agroécologique. Plusieurs travaux au sein du réseau sont consacrés aux plantes. En décembre 2018, le CECAR diffusait le premier tome de son recueil de plantes médicinales en Afrique de l'Ouest et leurs vertus. Cet ouvrage est le fruit d'un atelier d'échange et de partage organisé du 24 au 27 juillet dans le village de Jolo, Togo. A cette rencontre avaient participé des producteurs et productrices issus de six groupements accompagnés par le CECAR et ses membres au Togo et au Bénin. Le réseau réédite cette initiative. Du 5 au 8 août 2019, il a été organisé à l'intention des mêmes groupements, un atelier d'échange et de partage sur les plantes médicinales. C'est le centre médico-social spécialisé en bio-santé vie en abondance, situé à Pime et Sévan, environ 15 kilomètres au nord de la ville de Palimé au Togo, qui a accueilli cette rencontre. Nous avons choisi de travailler sur les plantes médicinales pour assurer un peu la continuité de ce que nous avons déjà commencé il y a quelques années. Les plantes médicinales, pour nous, constituent une bonne pratique que nous avions enseigné aux producteurs et aux productrices. On leur a demandé que chacun ait son jardin de plantes médicinales, juste pour pouvoir avoir les plantes à disposition pour soulager certains malaises qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Cette année, il fallait encore creuser, donc nous sommes venus pour apprendre davantage sur les plantes médicinales. L'initiative a permis aux participants et les participantes d'apprendre davantage sur une multitude de végétaux grâce au partage d'expériences des responsables du dit centre. Il a été enseigné les vertus de plusieurs fruits et plantes, dont le curcuma. Le curcuma est quelque chose qui nous aide beaucoup et nous laisse à côté de notre jardin. Mais c'est très riche, principalement pour les gens qui ont mal à l'articulation, reumatisme, tout ce qui nous fait mal, de douleur, la curcuma nous aide ça. Mais on ne peut pas rester avec 40, 50 ans pour rester malade pour commencer à utiliser le curcuma. Mais utiliser le curcuma comme quelque chose qui ne fait pas des accessoires de nourriture de tous les jours dans la maison. L'objectif de cette association, j'ai vu qu'ils sont les mêmes objectifs que nous, ici, dans le centre, nous, il y a. C'est amener aux gens la connaissance des médicaments que nous, il y a à côté, au fond de notre maison et la personne peut guérir. Des modules sur l'accueil, la conservation, les modes d'utilisation des plantes, les bonnes habitudes alimentaires et activités de relaxation ont été l'essentiel de cette rencontre. Le tour dans une ambiance bonne enfant et au final, les participants en ressortent renforcés. Cet atelier nous a permis de faire un partage d'expérience sur les plantes médicinales. Ça nous a permis quand même d'enrichir nos connaissances. Par exemple, comment récolter les plantes. On nous a dit ici qu'il ne faut pas récolter les plantes médicinales le matin avec la rosée, que ce n'est pas bon. Ça ne nous permet pas de faire une bonne conservation. Ça, c'est des choses nouvelles que nous avons apprises. Ça va nous servir dans nos activités. Ça nous permet également de changer nos manières de faire à la maison. Et en ce qui concerne les groupements que nous encadrons, ça va nous permettre de mieux les encadrer, de mieux les orienter. Parce que le producteur doit préciser son médecine. S'il y a des plantes autour de lui qui peuvent prélever et se faire soigner à mon truc, pourquoi ne pas profiter de cette aubaine ? Tout ça n'est pas l'impression qu'il faut que nous commissons. J'avais un peu plus longtemps asié en seuls. J'avais l'air de l'arrivée pour le ménage de la maison. J'en ai even laissé. J'ai eu un peu de Steinme. J'ai un peu aussi de l'arrivée pour moi. Je suis allé comme ça. C'était bien issu de l'arrivée de Fiat. Les gens qui ont été et qui ont été en train de se faire de l'économie. Toute action de développement que nous menons, nous prévoyons en même temps un suivi. L'année prochaine, nous ambitionnons de rééditer un nouveau tome de ce recueil des plantes médicinales. Il est prévu que l'année prochaine, qu'on travaille davantage sur les plantes médicinales qui soignent les animaux. Et dès qu'on aura aussi ce volet accompli, je pense qu'on va élaborer un nouveau manuel qui va reprendre toutes ces questions-là. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Recherche Action sur les bonnes pratiques agroécologiques au Togo et Bénin. Consacré à des agriculteurs, agricultrices et trois sites des organisations membres du CECAR dans les deux pays, le dit projet entend faire progresser les bénéficiaires vers la souveraineté alimentaire tout en faisant d'eux et elles des entrepreneurs sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada